Bonjour à tous, nous voici donc sur le mois d'octobre pour nos amis les Gémeaux. Voilà, donc je vous remercie d'être présents, de visualiser cette vidéo. Évidemment, ce sera une vidéo intemporelle, donc qui correspondra, qui parlera à certains, pas à tous. Donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Voilà, écoutez, nous attaquons de suite nos amis les Gémeaux. Voilà, voilà. Alors, une carte, elle est tombée. Nous avons donc l'évolution. Alors, mes amis les Gémeaux, ça va être un mois formidable. Je pense que vous allez évoluer dans plusieurs domaines. Vous allez pouvoir vous réaliser au niveau sentimental. Il va y avoir des déménagements. Je perçois des déménagements, des déménagements à pourvoir, des acquisitions de biens. Voilà, pour nos amis les Gémeaux. Des acquisitions de biens familiaux, genre d'héritage. Voyez, voilà, c'est ce que je perçois sur le mois d'octobre. Beaucoup d'amis les Gémeaux vont hériter. Petit appartement, petite maison, petite chaumière, enfin des petits biens, des terrains. Mais voilà, pour nos amis les Gémeaux, il va y avoir des acquisitions. Il va y avoir des évolutions sur des pertes de confiance. Nos amis les Gémeaux, on se positionne toujours avec beaucoup de, comment dire, avec beaucoup de certitude. Ils ont une estime d'eux. Ils ont tout à fait raison. Je trouve que c'est un signe très majestueux, très confiant. Voilà. Et quant à cette évolution, c'est une récompense. Voilà, ils vont être vraiment dans une progression professionnelle, une réalisation sentimentale. Et une découverte, un accomplissement personnel. Voilà ce qu'on dit pour le mois d'octobre avec les oracles miroirs. Voyons voir au niveau des énergies. Je vois que mes fleurs, elles bougent. C'est la table en verre. J'ai ma table quand j'attrape un jeu. Le bouge. Oh, les fleurs, elles bougent. Voilà. Il faut rester naturel. Sinon, ce n'est pas possible. Alors, avec les oracles de la Lune, qu'est-ce qu'il m'est dit pour nos amis les Gémeaux ? On va faire le bilan. Ça veut dire que dans ces acquisitions sur les évolutions, on va faire le bilan. Ça veut dire que, voilà. Qu'est-ce qu'il a été fait dans ce cours de d'année ? Et qu'est-ce que j'en ai tiré comme résolution ? Est-ce que j'ai obtenu ce que j'espérais, ce que j'attendais ? On dit que vous allez faire le bilan sur des rencontres. Est-ce que c'est quelqu'un de propice pour moi ? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut m'apporter quelque chose ? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut me réaliser ? Est-ce que je peux envisager une vie avec cet autre que je viens de rencontrer ? Voilà ce qu'il m'est dit. On me dit qu'il y aura des bilans qui seront mis à plat dans le professionnel. Vous envisagez donc avec beaucoup d'ambition à vous projeter dans l'avenir. Donc il va y avoir des rencontres avec des supérieurs. Il va y avoir des rencontres avec des professionnels pour pouvoir expliquer, convenir de vos projets, que vous aurez mis un petit peu sous le coude. Et vous pourrez arriver à discuter avec vos supérieurs pour réaliser, mettre à plat, réaliser, expliquer ce que vous voulez et pouvoir amener à être entendu pour vous réaliser sur le plan professionnel. Voilà ce qu'on me dit. On me dit que sur le sentimental, vous allez, comment dire, réfléchir, prendre du recul, envisager, faire le bilan pour les gémeaux. Il y aura beaucoup de gémeaux avec quelques années déjà de vie de couple. 15, 20 ans, 30 ans. Voilà, qu'est-ce que j'envisage, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Je vais faire le bilan. Je vais faire le bilan de ce que j'ai vécu, où est-ce que j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que ça m'a amené, qu'est-ce que je veux demain. Vous serez donc, après ce bilan, dans l'acceptation. Bon, voilà. En bien, en mal, mes amis les gémeaux, vous allez accepter de ressentir que vous avez commis une erreur. Ou alors, vous allez accepter de voir que vous pouvez continuer avec votre autre parce que les 10, 15, 20 ans, 30 ans ont été des années extraordinaires. Voilà, vous serez dans le bilan. Est-ce que positif ou négatif ? Mais vous serez dans l'acceptation. Voilà, ce qu'il en ressortira de ce bilan, vous en accepterez le contenu. Voilà, voilà ce qu'il m'est dit. Hop, je vais tirer une troisième porte. Vous serez dans l'attraction. Ça veut dire qu'il y aura des travers. Quand je dis des travers, ça veut dire qu'il y aura des acteurs potentiellement positifs qui viendront s'aligner en parallèle avec vos réflexions, qui seront présents pour pouvoir arriver à vous guider, à vous conseiller, à vous amener sur un bon chemin, de manière à pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir arriver à, bon, ben voilà, comme un joker. Une attraction, c'est comme un joker. Voilà, bon, ben écoute, si tu penses que sur le plan de ta vie de couple, ça n'est pas haussé, voilà, ces personnes seront là pour pouvoir témoigner. Du bilan que vous aurez fait au fond de vous, d'en accepter les tenants, les aboutissants, et vous aurez ces personnes accompagnantes, des personnes bénéfiques, des personnes qui vous amèneront des faits pour arriver à concrétiser vos ressentis. Vous serez dans la limite, il sera temps de faire le bilan, parce que vous aurez envie un petit peu de passer à autre chose, ou de continuer, mais avec beaucoup plus de rassurance. Voilà, je tire encore une carte. Vous serez dans la sagesse. On vous dit que dans ce mois d'octobre, nos amis les Gémeaux, vous allez vous introvertir, vous allez vous révéler plus objectif, plus réaliste, plus, comment dire, avec beaucoup de sagesse, la carte de la sagesse m'est sortie. Ça veut dire que dans l'acceptation, c'est avec une grande sagesse que vous allez faire ce bilan. Et ça va vous amener une grande paix. Voilà. On dit que vous étiez dans le vide, vous vous cherchiez, vous étiez dans des questionnements. De quoi est fait demain ? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie hier ? Vous allez parcourir toute votre vie pour des jeunes, des moins jeunes, et vous allez veiller à savoir... Vous allez vous retrouver comme dans une impasse. Voilà. Vous allez être dans des questionnements. Mais on vous donnera, donc avec l'attraction, on vous mettra sur votre chemin des personnes qui pourront vous amener à pouvoir vous accompagner dans cette recherche de soi, à pouvoir vous amener des réponses, à pouvoir décrypter un peu vos ressentis. Voilà. Donc nous aurons des Gémeaux qui seront dans un bilan personnel, sentimentale, en bien, en mal. Il n'y a rien de négatif. Tout n'est pas complètement positif, mais tout n'est pas perdu. Voilà. Et de grandes réalisations, un bilan professionnel, voilà, où vous aurez envie d'aller ailleurs. Vous aurez envie de passer à autre chose. Vous serez dans la limite de vous révéler. Vous arriverez au bout de quelque chose. Voilà. Vous arrivez au bout de vous réaliser. Vous aurez tout donné. Vous ne verrez pas quoi donner de plus. Et avec la sagesse, on vous dira, écoute, top là, arrête tout, envisage quelque chose, fais des formations, projette-toi, quitte le pays, pars ailleurs, envisage-toi ailleurs, réalise-toi ailleurs. Retrouve-toi dans ce qui te correspond pour pouvoir arriver à te réaliser au mieux. Voilà ce que me disent mes cartes. Nous allons voir avec le sentimental. Oh ! Ça n'a pas mis longtemps. Voilà. Pour ces messieurs j'aime-moi, de grandes interrogations. Vous êtes dans des grandes interrogations. Tout est écrit. Tout est écrit. Faites-vous confiance. Vous allez avoir des signes. Vous allez avoir des signes à travers un journal, à travers une anecdote, à la télé, à travers des paroles d'un ami, autour d'un apéritif. On vous dit que tout est écrit. On vous dit que c'est la destinée. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Nos amis, les j'aimeaux, on parle du consultant. Vous êtes des êtres fidèles. Vous êtes des amis. Vous savez être de bons camarades, de bons amis. Vous savez vous faire de belles amitiés. Faites-vous confiance. Voilà. Je commence à comprendre. Ne perdez pas confiance dans les tumultes de votre vie de couple. N'ayez pas de crainte dans des disputes d'antan. Nos amis, les j'aimeaux vont traverser dans ce mois d'octobre les réminiscences des quelques mois précédents. On parle de disputes, de colère. Mais on va vers un éclaircissement. Voyez ? Voilà. Voilà les colères. Et on voit l'éclaircissement. Vous allez aller vers un meilleur. Mais vous avez beaucoup de mal à contenir cette souffrance, à contenir ces disputes qui sont quand même violentes. Les décisions qui vont encourir de ces disputes. Et on dit qu'à l'encontre au résultat de ces disputes, de ces tumultes, de ces orages, de ce qui vous est reproché, messieurs j'aimeaux, vous serez à la croisée des chemins. Il y aura des messieurs j'aimeaux qui auront envie de partir. Il y aura des messieurs j'aimeaux qu'on invitera à partir. Ça ne sera pas très très facile pour certains j'aimeaux. Attention, cette vidéo ne peut pas parler à tout le monde. Si vous êtes dans une vie de couple équilibrée, paisible, ne retenez pas cet instant de la vidéo. Mais, ça pourra parler certainement. Vu des messages qui me sont donnés par mes guides, à quelques j'aimeaux où ils seront à la croisée de chemins et ils seront tenus de prendre des décisions. Alors, dans le consultant, on parle de monsieur. Donc, moi, j'attribue cette situation à des messieurs j'aimeaux, des énergies masculines en j'aimeaux. mais pour vos autres, il sera tout à fait probable que ça puisse être madame qui est accompagnée de j'aimeaux dont les décisions lui seront intéressantes de devoir être prises. Voilà. Les j'aimeaux, les j'aimeaux seront, voilà, pour nos amis les j'aimeaux, cette vidéo sur le sentimental est attribuée à monsieur. Voilà. Il y aura eu des tromperies. Il y aura eu beaucoup de tromperies, beaucoup d'espiègleries, beaucoup de mensonges. Donc, messieurs les j'aimeaux, je vous invite à vous ressaisir rapidement parce qu'il va y avoir des séparations, il va y avoir des séparations sur des trahisons, il va y avoir il va y avoir des fins de vie de couple. C'est la destinée, c'est un moment pour les j'aimeaux ce mois d'octobre qui ne va pas être très très facile. Voilà. On dit que vous en ressortirez grandi. Je pense que c'est un peu ce que vous avez semé que malheureusement vous allez récolter. Voilà. J'en suis désolée mais il m'est tenue de vous dire que vous êtes des gens fidèles, vous êtes des personnes sur qui on peut compter mais vous finissez un karma et ce karma pour certains j'aimeaux, pas tous, pour certains j'aimeaux, voilà. Vous allez passer un mois d'octobre qui n'est pas très très facile. Qu'est-ce qui m'est donné ? On vous donnera donc des dégâts si vous allez avoir, voilà, vous allez pouvoir suite à cela, vous allez pouvoir vous reconstruire voilà, avec la carte de l'arbre et on vous donnera la force pour que vous puissiez aller de l'avant. Je vais en tirer une autre. Ça m'interfelle. bien malheureusement, il y aura beaucoup d'amis j'aimeaux dont cette vidéo va parler. Il y aura des nouveaux départs, voilà, qui seront inévitables, qui sont déjà en chemin, donc des divorces qui seront cités, des séparations qui seront soudaines, voilà, dans ce mois d'octobre qui seront inévitables. Voilà, pour le sentiment. J'aurais préféré vous sortir quelque chose de plus gaie. Mais bon, les cartes qui parlent d'elles-mêmes, ce qui m'est donné de vous dire, ça m'est donné. Avec les les soracles du chakra du cœur, qu'est-ce qui m'est donné de vous dire des petits amigés ? Ça me serve le cœur. Voilà. Blocage mémoire karmique. Voilà, donc c'est bien ce que je disais, vous êtes en fin d'un coup de main et vous êtes enchaînés à une histoire qui n'est plus pour vous. Voilà. Vous espériez quelque chose qui vous projette dans l'avenir. Vous espériez quelque chose encore et encore parce que le gémeau est très familial. Il lui est très difficile de prendre des décisions pour envisager des séparations, des divorces. Comment dire ? Pour se projeter seul, le gémeau est destiné à se grandir toujours à côté de quelqu'un. Il m'est donné de vous dire que cette fin d'année sera bien meilleure. mais que pour mes amis des gémeaux, ce mois d'octobre sera un mois de prise de décision sur le plan sentimental. Je vais donc avec l'oracle des amoureux vous tirer une carte. Elle est magnifique. Un message pour toi. Alors, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Je pense qu'à travers cette carte, on est en train de vous demander de ne pas perdre espoir. Je pense que je reste convaincue qu'une trahison, si elle est révélée, elle est déjà à moitié pardonnée. Si vous êtes dans cet esprit-là, amis gémeaux, mes guides vous conseillent de rentrer dans des discussions, d'être vrais, sincères, comme l'expliquait l'oracle du Téléma. Vous êtes fidèles en amour. Vous avez quand même de la droiture, mais à un moment de la vie, on ne peut pas ne pas commettre de faute. On peut être parfait, mais bon, je ne connais pas beaucoup de gens parfaits. Je ne suis pas là pour vous faire la leçon, mais je pense que nos amis gémeaux ont suffisamment d'intégrité, son droit, son moral. Voilà. Et je crois que je suis convaincue qu'à travers une discussion avec votre autre, il y aurait moyen d'arranger les choses. J'ai vu l'arbre avec le Téléma, l'arbre, l'ours. Donnez-vous la force et je suis sûre que votre autre entendra. On pourrait éviter bien des séparations. Oui, c'est ce que je mets du coup. Alors, avec l'oracle des anges, on vous dit courage. Courage. Tu en es capable, alors agis. nous, les anges, nous te soutenons. Voyez, mes amis, les gémeaux, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. En fait, c'est un message que je percevais et à travers l'oracle des anges, on me le confie. Moi, je vous conseille de ne pas perdre espoir, je vous conseille de vous ressaisir, de ne pas perdre espoir, de rentrer dans la discussion. La discussion, les mots, les paroles, c'est ce qui risque de sauver beaucoup de gémeaux dans ce mois d'octobre sur le plan sentimental. Beaucoup de révélations, beaucoup de réussites sur le plan professionnel. En cela, je vous remercie d'avoir visualisé ma vidéo. J'espère que pour nos amis, les gémeaux, beaucoup de très, très belles choses se révèleront malgré tout dans le mois d'octobre. Nous nous retrouverons dans le mois de novembre. Je vous invite à liker, à commenter ou à vous abonner si cette vidéo vous a convenu. Je vous embrasse très, très fort. Je vous donne rendez-vous au mois de novembre. Je vous souhaite une bonne journée. A très bientôt, mes amis.